... Bienvenue à cette révision consacrée à la correction d'un examen national du baccalauréat SVT proposée en 2017, session normale. Je vous rappelle, la dernière fois, on a entamé cette correction. On a vu la première partie qui se rapporte sur la restitution des connaissances, il traitait la biométrie. La deuxième partie consacrée au raisonnement scientifique, l'exercice 1, on a vu un exercice qui se porte sur, je pense, le cycle de développement du tritan et la deuxième partie sur la génétique mendélienne. Donc maintenant, on va poursuivre la correction. Deuxième exercice, je vous lis les données expérimentales. En vue d'étudier le mode de transmission d'une maladie héréditaire appelée épithélioma adénuïde qui se traduit par la présence de petits nodules sur le visage et des tumeurs de dimensions variables sur le reste du corps, on propose l'arbre généalogique sicantre d'une famille dont certains membres sont atteints de cette maladie. Première question, en vous basant sur les données de l'arbre généalogique, déterminez en justifiant votre réponse, le mode de transmission de cette maladie. Donnez deuxième question, 2A, donnez les génotypes possibles de la femelle. Petit B, en cédant de l'échiquier de croisement, calculez la probabilité pour que les parents 2,7 et 2,8 donnent naissance à un enfant sain noté sur un point. Utilisez E majuscule pour l'allèle dominant et E minuscule pour l'allèle récessif. Donc, vous voyez que pour la première question, il nous demande de déterminer le mode de transmission de cette maladie. Autrement dit, de déterminer si cette maladie est récessive, liée au sexe ou non. Donc, vous voyez que d'après l'arbre généalogique, on voit clairement que les parents, généralement, sont atteints de la maladie. Ils donnent des enfants sains. D'après cette analyse, on peut dire que la maladie est dominante. Pourquoi ? Généralement, on a une descendance sainte qui est issue de parents atteints de la maladie. Donc, obligatoirement, les parents sont hétérozygotes. Ils portent deux allèles, l'allèle normale et l'allèle qui détermine la maladie. Mais ils reflètent le phénotype malade. Dans ce cas, on peut dire que l'allèle déterminant la maladie est dominant sur l'allèle déterminant le cas normal. De même, on peut dire aussi, d'après les résultats, puisque chaque enfant atteint de la maladie, au moins l'un de ces deux parents est malade. Par exemple, vous voyez le cas de grand 3, petit 5, il est malade. Il est issu de l'un des parents malades. Donc, ça indique aussi que la maladie est dominante. De même, on voit que dans chaque génération, la présence de la maladie, ce qui indique aussi et confirme que la maladie est dominante. Passons maintenant à la récessivité de la maladie. Généralement, vous voyez que les deux parents, grand 1, petit 1, grand 1, petit 1 et grand 1, petit 2 sont atteints de la maladie. Ils ont donné une descendance sain. L'allèle responsable de la maladie est donc dominant, comme on a dit déjà. La maladie touche les garçons et les filles. Le gène n'est pas porté par le chromosome Y. Généralement, pour confirmer que la maladie est autosomique, on peut soit infirmer qu'il est porté par le chromosome Y et infirmer aussi qu'il n'est pas porté par le chromosome X. Pour cela, on voit, par exemple, que puisque la maladie, il atteint les filles et les garçons à la fin, ça confirme qu'il n'est pas porté par le chromosome Y. Du fait que les femelles ne possèdent pas le chromosome Y. De même, on peut dire aussi qu'il n'est pas porté par le chromosome X. La justification qu'on peut donner, la maladie est dominante et le père, grand 1, petit 2, a donné des filles saines. Donc, le gène n'est pas porté par le chromosome X. Du fait que le père, généralement, il est malade et sa fille ou bien ses filles sont saines, ça veut dire qu'il n'est pas porté par X. Pourquoi ? Parce que si, généralement, ce qui caractérise les maladies dominantes portées par le chromosome X, c'est que lorsque le père est atteint de la maladie, systématiquement, toutes ses filles sont atteintes de la maladie. Ce n'est pas le cas. Donc, on peut confirmer que la maladie est récessive autosomique. Passons maintenant à la proposition de génotype, puisqu'on a dit que, déjà, que le génotype, que je dis que la maladie est récessive autosomique. Le génotype qu'on peut proposer pour la fille, grand 2, petit 8, est le suivant. Vous voyez qu'on a déjà dit que la maladie est récessive autosomique. L'allèle dominant est l'allèle responsable de la maladie. L'allèle récessive est l'allèle normale. Donc, si on utilise les symboles qu'on nous a donnés, généralement, on peut proposer deux types de génotype, soit grand 2, petit 8, soit homozygote. Donc, il porte deux gènes, deux allèles identiques responsables de la maladie, soit qu'il est hétérozygote, du fait que ses parents sont aussi hétérozygotes. Pour la dernière question, en s'aidant sur l'échec qui est de croisement, calculer la probabilité pour que les parents, grand 2, petit 7 et grand 2, petit 8, donnent naissance à un enfant sain. généralement, vous voyez que pour déterminer la probabilité que ces deux parents donnent naissance à des enfants, on doit donner tout d'abord la probabilité pour que la fille 8 soit hétérozygote. Donc, on voit très bien que cette fille, grand 2, petit 8, il est issu et issu de parents hétérozygotes, c'est-à-dire, il porte deux allèles différents. Donc, selon l'échiquier qu'on peut donner, pour que la fille, grand 2, petit 8, ou bien la femelle, grand 2, petit 8, donne une descendance saine, elle doit être hétérozygote. Ça, d'une part, la probabilité pour que cette fille soit hétérozygote, donc, on doit proposer l'échiquier des parents. Généralement, les parents de la fille, grand 2, petit 8, sont hétérozygotes. Leur génotype est grand 2, petit 8, les gamètes possibles sont 1,5 grand E, 1,5 petit E, et 1,5 grand E, 1,5 petit E pour la femelle. L'échiquier de croisement, donc, vous voyez que pour cette fille, pour qu'il soit hétérozygote, généralement, il représente à peu près la probabilité de 2 tiers. Vous voyez très bien que, généralement, la fille, généralement, il est hétérozygote dans ces deux cases et il est homozygote dans cette case. Donc, pour qu'il soit hétérozygote, généralement, il a une probabilité de 2 sur 3. D'accord ? Maintenant, on va préciser la probabilité pour que ce couple ait des enfants normalement atteints de la maladie. Le père, grand 2, petit 7, est sain, donc homozygote, vous voyez. Il produit un seul type de gamètes, la probabilité pour que le couple donne une descendance sain, donc on doit tracer l'échiquier. Donc, je rappelle que la probabilité pour que, grand 2, petit 8, est généralement hétérozygote et de 2 tiers. Pour 2, 7, il est généralement hétérozygote du fait qu'il a des garçons et des filles atteints de la maladie. Donc, il a comme gamètes, il peut donner soit grand E, soit petit E. D'accord ? Pour, donc, dans ce cas, pardon, je dis que 2, 7, généralement, il est sain, donc obligatoirement, il donne un seul type de gamètes. Donc, si on trace l'échiquier, on voit que généralement, grand E, petit E, lorsqu'il se rencontre avec grand E, il va donner un demi E, ou bien un demi E, donc finalement, la probabilité est donc de 2 tiers fois un demi. Pour que, généralement, ce couple donne une descendance saine, la réponse finale est de 2 tiers fois un demi égale à un tiers. Passons maintenant au dernier exercice qui se rapporte sur la génétique de population. Pour mettre en évidence l'influence des facteurs de variation sur la structure génétique des populations, on propose les données suivantes. Giospisa forti est un pinceau espèce d'oiseau qui vit dans l'île d'Aphne, Major, situé au centre de l'archipel des Galapagos, où le climat est le facteur principal influençant l'abondance des graines, qui constitue la nourriture essentielle de cet oiseau. Ces pinceaux ont un bec de taille moyenne qui leur permet de se nourrir sur la plupart des graines avec une préférence pour celles faciles à casser. L'année 1977 a été marquée par un manque de précipitation pendant 151 jours, ceci a entraîné une chute du nombre des graines. La rareté des graines a obligé ces pinceaux à se nourrir des graines restantes de la saison précédente. À la fin de l'année, il n'en reste que les graines dures, difficiles à casser. Afin de déterminer l'influence de la sécheresse sur la structure génétique de la population de ces pinceaux, on a étudié la variation de la taille du bec entre 1971 et 1978. les résultats obtenus sont présentés dans le tableau suivant. Donc, la question qu'on nous demande à partir des données du document dégagées, les variations qu'a connues la population de Forty avant et après la sécheresse en 1977. Vous voyez que le tableau nous donne comme résultat le nombre de oiseaux généralement avant et après la sécheresse et pour une génération après la sécheresse. De même, comment évolue la taille du bec chez ces oiseaux. Donc, quelles sont les variations qu'a connues la population avant et après la sécheresse ? Vous voyez que le nombre d'oiseaux qui généralement avant la sécheresse était de l'ordre de 216. Après la sécheresse, on a juste il nous reste il reste 36 à peu près. Donc, vous voyez que durant la sécheresse il y a eu une diminution de nombre de oiseaux d'accord et aussi il y a eu une augmentation comme nous allons voir de la taille des becs. Pour les dernières questions, deuxièmement, proposer une explication aux variations dégagées dans votre réponse à la question numéro 1. Troisièmement, en vous appuyant sur vos connaissances et sur les données précédentes, déterminer le facteur ou bien le facteur de variation étudiée en montrant son influence sur la structure génétique de la population de Forti. Donc, revenons à la première question, à la première réponse, les variations qu'a connues la population de Forti avant et après la sécheresse. Le tableau qui s'affiche sur l'écran montre qu'après la période de sécheresse, il y a eu, vous voyez, une diminution du nombre des oiseaux de 216 à 36 et de même la taille des becs augmente de 8,8 millimètres à 10,3. Il y a augmentation de la taille des becs chez les oiseaux et en parallèle, il y a diminution du nombre de oiseaux à bec on peut dire à petit bec. D'accord ? Donc, comme c'est indiqué ici, la réponse que vous pouvez donner est la suivante. Diminution du nombre d'oiseaux de 216 à 36 et pour la taille du bec on peut proposer augmentation de la taille du bec de 8,8 à 10,3. Comment peut-on expliquer les variations dégagées dans notre réponse à la question numéro 1 ? Donc, vous voyez ici que généralement, ce qu'on peut dire, c'est que on voit clairement que le nombre de oiseaux a diminué les oiseaux à petit bec a diminué et en revanche le nombre ou bien le nombre de taille ou bien la taille du bec a augmenté de 8,8 à 10,3. Généralement, le facteur qui a déclenché ces variations est la sécheresse comme vous le savez. Donc, la sécheresse a provoqué une rareté des graines faciles à casser. Donc, les conditions de chesseresse ont diminué les graines faciles à casser, ce qui a entraîné une mortalité des oiseaux à petit bec incapables de se nourrir des graines difficiles à casser et ce qui a entraîné par la suite une diminution du nombre d'individus au sein de la population. Je dis bien les oiseaux à petit bec ont diminué, leur nombre a diminué et par la suite les oiseaux consommant les graines difficiles à casser ont survécu à la sécheresse et par la suite ils ont augmenté de nombre. Il y a eu une augmentation du nombre d'oiseaux à bec de grande taille. Autrement dit, à cause de la sécheresse il y a eu diminution du nombre des oiseaux à petit bec et en revanche une augmentation du nombre de oiseaux à gros bec. C'est ce qui est expliqué ici. Pour la dernière réponse, le facteur de variation étudié est son influence sur la structure génétique de la population. Donc, toujours on peut résumer que généralement après la sécheresse les oiseaux à gros bec se reproduisent préférentiellement entre eux. D'accord ? Et ce qui va donner une chance ce qui va leur donner une chance de transmettre leur allèle aux générations suivantes et par la suite l'augmentation de la fréquence des oiseaux à gros bec par rapport à la période de la sécheresse et finalement il s'agit de la sélection naturelle. Autrement dit, autre explication, on peut dire que on peut dire que généralement suite à la sécheresse généralement dans les conditions normalement qui régnaient à l'époque, ils ont donné une modification de la structure génétique de la population. Comment ? Les individus portant des allèles avantageux comme par exemple les allèles qui déterminent le caractère gros bec ont plus de chance de survivre et d'arriver ou de parvenir à la maturité c'est-à-dire d'arriver à se reproduire d'arriver à la maturité c'est-à-dire ils ont plus de chance à se reproduire pour cela ils vont contribuer dans la structure génétique de la population suivante c'est-à-dire ils vont généralement transmettre d'une façon différentielle leur allèle à la génération suivante d'où augmentation du nombre des oiseaux à gros bec d'accord donc toujours dans la sélection naturelle on voit que les contraintes du milieu sécheresse dans ce cas peut être manque de nourriture dans un autre cas toujours ils vont donner plus de chance à des individus portant un allèle bien déterminé de survivre et de se reproduire d'une façon plus importante et de transmettre leur allèle aux générations suivantes ce qui va modifier la structure génétique de la population c'est l'idée qu'on doit donner dans notre réponse deuxième partie de l'exercice zosterops latéralis est un petit oiseau à dos gris qui vit en Australie dès le début du 19e siècle des individus de cette espèce ont colonisé l'île de Tasmanie puis la Nouvelle Zélande comme c'est montré ici donc la population ancestrale c'est l'Australie puis la Tasmanie puis la Nouvelle Zélande au sud et au nord et enfin l'île de Norfolk ici document 2 les ostéros trouvent de la difficulté à voler sur de longues distances ce qui laisse supposer que seul un faible nombre d'individus a le pouvoir de coloniser d'autres îles autrement dit juste un petit nombre ou bien un effectif réduit qui peut coloniser la Tasmanie ou bien l'île de Norfolk et constituer des populations différentes des études ont montré que les individus de ces différentes populations sont interféquents c'est à dire ils se reproduisent entre eux quatrième question en vous basant sur ces données et le document 2 préciser la différence entre la notion de population et la notion d'espèce comme vous voyez d'après les données expérimentales généralement ces oiseaux généralement ils ont la possibilité de se reproduire entre eux si ce qui montre c'est ce qui indique la notion d'espèce d'accord donc la notion d'espèce vient d'un nombre de oiseaux qui peuplent généralement plusieurs zones peuvent se reproduire entre eux ils sont interféquents donc c'est la notion d'espèce donc on peut dire que les individus des populations d'Australie et d'autres îles sont capables de se reproduire d'où il appartient à la même espèce de même vous voyez que chaque groupe d'oiseaux généralement colonise une zone bien déterminée qui a une répartition géographique généralement et un pool génique bien déterminé d'où la notion de la population chaque population est limitée dans un espace géographique bien déterminé et elle a un pool génétique déterminé d'où la notion de population et on peut dire que l'espèce est constituée de plusieurs populations donc la différence entre notion de population et notion d'espèce est la suivante c'est que l'espèce est constituée de plusieurs populations ceci est conforme avec la définition qu'a donnée Ernest Mayer c'est que la population est formée par un groupe généralement de populations d'accord dernière partie un groupe de chercheurs a réalisé une étude sur six gènes différents chez Zosterops le tableau du document 3 présente la fréquence théorique de deux allèles A1 et A2 d'un gène déterminé au sein de la population d'origine en Australie et des populations résultantes de ces colonisations donc la question demandée à l'aide de l'exploitation des données précédentes et du document petit 3 décrivait la variation des fréquences des deux allèles A1 et A2 dans les quatre populations vous voyez clairement que généralement pour avant de répondre à la question j'aimerais aussi vous lire la deuxième question proposer une explication à la variation des fréquences des deux allèles A1 et A2 dans les quatre populations répondant à la question 5a la variation des fréquences des deux allèles A1 et A2 dans les quatre populations donc vous voyez en passant de l'Australie à l'île de Tamsanie de Tasmanie pardon on voit que la fréquence de l'allèle A1 a augmenté il a passé de 0,75 à 0,875 en revanche la fréquence de l'allèle A2 a diminué il a passé de 0,25 à 0,125 d'accord c'est ce qui est marqué on a une augmentation de la fréquence de l'allèle A1 et une diminution de la fréquence de l'allèle A2 de même en passant de la population des îles de Nouvelle-Zélande à la population de l'île de Norfolk on voit clairement que la fréquence allélique A1 s'est fixée ou bien s'est stabilisée à la valeur de A et la fréquence de l'allèle A2 il a il a été il a été éliminé c'est à dire on note une élimination de la fréquence de A2 donc on peut dire qu'il y a une stabilisation de la fréquence de l'allèle A1 d'accord fixation de l'allèle et élimination de l'allèle A2 pour finir l'explication de la variation des fréquences des deux allèles A1 et A2 dans les quatre populations pour expliquer ces variations de fréquences on peut donner ces explications les ostérops volent mal sur de longues distances comme on a donné dans l'exercice seul un petit nombre va se déplacer d'une île à une autre autrement dit un nombre réduit de oiseaux qui vont par exemple quitter l'Australie et migrer vers la Tasmanie de ce fait on voit qu'il y a un échantillonnage d'individus qui vont se séparer de la population ancestrale il est encadré ici parmi la population initiale par exemple on a une fréquence de A1 très supérieure à la fréquence de A2 représentée en vert donc l'équivalent de 0,8 0,2 une minorité ou bien un effectif réduit qui va se séparer de la population ancestrale pour donner une autre population donc vous voyez que la fréquence a changé on a ici à peu près 90% de A1 à peu près et 1% à peu près de A2 donc 3 rouge 1 vert au lieu de d'accord après ce qu'on voit après l'avant-dernière séparation une minorité qui possède juste l'allèle A1 a migré vers la population suivante donc on voit qu'il y a une fixation de l'allèle A2 et en revanche une élimination de l'allèle A2 donc fixation de l'allèle A1 je dis et élimination de l'allèle A2 représentée en vert même chose pour la dernière population donc résumons les différents puisque on a dit les os thérops volent mal sur de longues distances seul un petit nombre va se déplacer d'une île à l'autre les différentes populations colonisatrices sont en petit nombre comme vous voyez un petit nombre qui va migrer et ce qui va aboutir à une perte de la diversité génétique l'allèle A1 est fixé et l'allèle A2 est éliminé comme vous voyez au départ on avait l'allèle A1 et l'allèle A2 mais à la fin on a juste la fixation de l'allèle A1 avec disparition de l'allèle A2 donc on parle de fixation d'un allèle et élimination de l'autre dans ce cas on peut on peut dire que cette population est soumise à la dérive génétique autrement dit en absence de mutation et en absence de sélection on voit que généralement selon l'échantillonnage on voit selon l'échantillonnage aléatoire et au hasard généralement une population restreinte ou bien un nombre d'individus très réduit auront la possibilité de se séparer de la population ancestrale ce qui va entraîner peu à peu une je peux dire une disparition de la diversité génétique d'accord avec fixation d'un allèle et bien sûr élimination de l'autre il y a généralement un changement aléatoire un changement aléatoire lié à la chance de la variation génétique ce qui aboutit finalement au changement de la je peux dire au changement de la structure génétique de la population comme ça on a terminé la correction de la deuxième partie et bonne chance génétique 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 génétique